Salut à vous gamers et gamers, pour ce vidéo test, rendons-nous dans le Westland, un endroit bucolique et empli de bons sentiments. Non je déconne, c'est un monde ravagé par un cataclysme sur la terre, 106 ans plus tôt. Et ce jeu, c'est donc Rage, qui est sorti sur PC, Xbox 360 et PS3. Il a été développé par ID Software, c'est les gars responsables de Wolfenstein 3D, Doom et Quake, entre autres, et de beaucoup d'autres jeux. Ils ont été rachetés en 2009 par Zenimax. Les membres de ce studio sont considérés comme les papes du FPS. J'ai nommé Tom Hall, John Carmack et John Romero, pour ne citer qu'eux. Ils utilisent le moteur ID Tech 5, créé pour l'occasion. Ce dernier permet d'ailleurs de concevoir ses propres modes, ce qui, dit en passant, est génial, même si je n'ai rien vu sortir de significatif. Revenons à nos moutons mutants, parce qu'on est quand même face à un monde post-apocalyptique. Sur une planète Terre devenue hostile et sans pitié, vous allez rencontrer différents groupes qui luttent pour leur survie, tels des citoyens vivant dans des semblants de villes ou d'avant-postes, des bandits dans des repères malfamés. Il y a d'ailleurs plusieurs groupes, les spectres, des sortes de chamanes, les détraqués, les pyros, les chacals, les voilés et les écorchés, ainsi que des mutants énigmatiques et même une organisation militaire nommée l'Autorité. Quant à vous, vous incarnez un survivant ayant fait partie d'un projet nommé l'Arche. Cela consistait à cryogéniser des sujets à l'aide de nanotrites pour survivre au cataclysme. Ce jeu comporte des éléments de RPG d'importance limitée. Ce n'est pas non plus un sandbox. Vous évoluez dans des zones reliées par des hubs, représentées par des villes. Le premier hub est l'avant-poste qui vous permettra de faire vos premières armes. On évolue donc à son rythme, entre quête principale et quête annexes, avec des mini-jeux pour agrémenter le tout et aussi se faire de l'argent. Il y a aussi tout un pan sur la course de bolide, avec des épreuves récompensées par des upgrades qui vous permettront d'améliorer le voyage entre les différents lieux à atteindre avec vos véhicules. Le craft est aussi une composante à ne pas négliger. Cela va vous pousser à fouiller les environnements que vous allez visiter et ainsi vous permettre de faire des économies substantielles. La progression se fait de façon naturelle. On en apprend toujours un peu plus au niveau de l'intrigue. La brochette de personnages que vous allez croiser est plutôt bigarrée. Les ennemis y sont variés. Les mécanos, des spécialistes en explosifs, d'autres qui utilisent de la pyrotechnie, ainsi que certains qui sont retournés à l'âge de pierre. Il y a un groupe militaire d'ailleurs que l'on affrontera vers la fin du jeu. On rencontrera aussi des mini-boss, des engins dévastateurs et des créatures titanesques. Tous ces adversaires ont des comportements qui leur sont propres. Le gameplay est donc sans cesse renouvelé et à chaque ennemi, une tactique spécifique à l'aide d'une arme ou de munitions appropriées. Et comme ces dernières sont modulables, on ne va pas bouder notre plaisir. Je donnerai une mention spéciale au Wingstick, qui est finalement un véritable hommage au film de Mad Max 2. Alors comptez une bonne quinzaine d'heures pour finir le jeu, en rajoutant le DLC, qui permet donc de rencontrer en plus les bandits Pyrrhos, ainsi que de nouveaux mutants. Le multijoueur prolongera un peu l'expérience grâce à quelques missions coop jouables à deux et à des courses multi à six. Alors, sans spoiler la fin, ce n'est un secret pour personne si je dis qu'elle est décevante. On dira que ça manquait quand même d'extravagance. Bon, depuis, on peut continuer les quêtes que l'on n'aurait pas finies avant de clôturer la fin du jeu, ce qui permet d'essayer de tenter de finir le jeu à 100% au niveau des rewards. Alors, pour finir, s'il ne renouvelle pas le genre, Rage tente de redistribuer les cartes et il le fait de fort belles manières. Alors, en attendant le 2 qui a été confirmé, je vous dis à plus pour un prochain test. Merci. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501